La conférence de presse, parce que samedi prochain, c'est le Big Bang, on lance. Vous remerciez d'être à nos côtés ce matin, ce midi même, sachant que ce collectif de citoyens, vous l'avez déjà rencontré début juillet, vous avez fait une première rencontre, vous avez déjà fait part de l'appel qui avait été lancé, qui bénéficiait d'un grand nombre de signatures déjà. Depuis le 1er juillet, nous sommes régulièrement en réunion, nous sommes plus d'une trentaine à nous réunir tous les lundis soirs en assemblée plénière, mais sur d'autres temps aussi, le lundi soir en assemblée plénière, et sur d'autres temps en temps de travail thématique. C'est un travail qui se construit petit à petit, et nous arrivons sur un moment très important pour nous, qui correspond tout à fait à l'esprit dans lequel nous avons travaillé, à savoir développer un échange dans l'extrême possibilité participatif avec la population de Périgueux. Pourquoi ? Parce qu'on estime que la population de Périgueux, tout habitant de la population de Périgueux, est de fait un expert, parce qu'il habite sur Périgueux, il vit sur Périgueux, il côtoie un certain nombre de gens, mais surtout il vit aussi dans les écoles, dans les associations, donc il est très présent et il a des choses à dire de cette vie sur Périgueux. Donc nous sommes dans une démarche de proposer à l'ensemble des habitants de Périgueux de venir travailler ensemble, non pas seulement avec nous, mais ensemble, que nous travaillons tous ensemble pour élaborer un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre d'avancer. C'est la journée du 14 novembre, c'est-à-dire samedi 14 à partir du 14 septembre, à partir de 16h dans la salle du Rio, qui va être ce moment important pour nous, mais aussi important pour les habitants de Périgueux. Donc c'est une journée qui va s'animer au Rio, au quartier du Toulon. Elle va commencer à 16h, mais en amont on va préparer des choses. Donc on s'est formé récemment à des techniques d'animation en lien avec d'autres listes citoyennes, telles que les communes de Saillans ont pu le mettre en place. Le but c'est d'accueillir la population sur d'abord un temps de présentation du collectif de ses idées, juste pour rappeler un petit peu le cal, et après de faire émerger ensemble pour tous les habitants de différents quartiers qui se rendent compte qu'ils commencent par faire connaissance entre eux et puis rapidement qu'ils évoquent des thématiques qui leur sont chères au quotidien ou qu'ils trouvent qu'ils ne sont pas assez exploités, pas assez étudiés ou pas assez mis en avant dans la ville et donc pour qu'ils apportent vraiment leurs idées, ce que tu disais sur la question de l'expertise au quotidien. Donc ce temps va permettre de faire émerger et de synthétiser des idées principales. Ces idées vont ensuite être débattues dans différents groupes qui vont augmenter en taille et qui vont permettre en fait vraiment un croisement et que de l'émergence des idées, on arrive à une convergence de propositions ou de thématiques, non simplement pour réaliser un vrai diagnostic entre tous ces habitants et qu'à terme, n'importe qui veuille rejoigne le collectif, apporte sa pierre à l'édifice, vienne au plénière, se constituent dans différentes commissions qui, suite au 14 septembre, vont étudier vraiment les thématiques qui émergeront le 14 et qui vont permettre après d'être déclinées dans différents quartiers. On a pour objectif d'aller dans tous les quartiers de Périgueux pour faire valoir ces idées-là et de continuer. La première pierre, c'est la réunion du 14 et ensuite, elle émergera sur des temps de commissions ou de réunions collectives en fonction des thématiques et des gens qui veulent un petit peu les porter. Et tout ça à terme, c'est l'idée d'un programme. Donc, ce n'est pas un collectif qui apporte un programme, c'est vraiment les citoyens, le partage et l'émergence de ces idées qui vont amener à proposer des solutions, des propositions, des amendements, sur une idée de ce que sera Périgueux à partir de 2020 et pour les années à venir. On va lancer sur des thématiques à chaque fois ou c'est eux qui s'est libres ? C'est bien ça, l'esprit, c'est bien permettre aux citoyens dans cette journée du 14, à travers l'organisation de travail qu'on va mettre en place, que les citoyens eux-mêmes, amènent leurs interrogations, mais parlent aussi de leur quotidien et amènent des thématiques qui vont être pour nous des sujets de travail que l'on va continuer de travailler après le 14 avec eux. On est toujours dans cet esprit de toujours travailler avec les habitants. Terre à terre, genre les problèmes de trottoirs, de poubelles, de crottes de chiens, les trucs habituels qu'on voit dans les réunions de quartier. C'est pour ça que l'idée, c'est de les faire évoquer ce qui pour eux est important et qu'après, des petits groupes et qui en taille augmentent, vont venir amender ces propositions de dire de quelle manière elles sont prioritaires. Peut-être selon les quartiers, peut-être selon les gens. Donc forcément, des idées vont peut-être être moins prioritaires, mais d'autres vont émerger. Et on ne veut pas arriver en proposant des actions, des idées. C'est vraiment ce jour-là que les gens proposent. Et après, il y a une animation qui va permettre de faire entendre toutes ces voies. Vous êtes vous-même des citoyens, des habitants de Périgueux, très engagés, on vous connaît tous. Donc vous avez déjà plein d'idées que vous allez amener vous-même ? Presque tous. Non, alors premièrement, dire que nous sommes des citoyens à part entière. Certains sont peut-être engagés dans des organisations, d'autres non. Par exemple, c'est notre cas à tous les deux. Par contre, on est dans la vie associative. Vous avez beaucoup d'idées déjà que vous amenez ? Oui, on va participer comme tout citoyen, bien entendu. On sera à la même hauteur, entre guillemets, que les citoyens qui vont participer à cette journée du 14. Nos idées, actuellement, sont-ils permis de faire émerger l'organisation du 14 septembre et des possibilités d'animation pour comprendre comment on peut faire entendre la voix de certains quartiers qui se sentent délaissés ? Je parlais de cette réunion du 14, où tous les habitants viennent et proposent des idées. Vous m'avez parlé après de commissions dans lesquelles vous allez affiner, etc. Mais est-ce que cette réunion du 14, il y en aura d'autres dans d'autres quartiers ? Oui. Alors, on a une base. On a commencé à faire un échantillon. C'est à bon moment le programme jusqu'à février 2020. Jusqu'à février 2020. On a prévu à peu près une idée. C'était une réunion mensuelle dans le rétro-planning pour faire un point. Il y avait un échéancier qui avait été mis en place. S'il y a beaucoup de thématiques, ça permettra de les éborder entre nous. Alors, le but, c'est au bout d'arriver à présenter une liste de personnes à l'élection municipale. On est bien d'accord ? On est bien d'accord. Et cette liste, elle est constituée ? Vous allez la constituer aussi avec des gens qui vont venir aux réunions et qui vont dire, moi, je voudrais bien y participer ? Il n'y a rien de constitué, aujourd'hui. Oui, mais il arrivera un moment où il faudra déposer une liste de 36... Dans notre rétro-planning, ce qui est convenu, c'est qu'à la suite de la rencontre du 14 septembre, il va y avoir une commission qui va se réunir pour définir les modalités de désignation des personnes qui seront sur la liste. Donc, il y a plusieurs choses qui existent. Vous en avez déjà parlé à la conférence du 3 juillet, des différents types de votes pondérés, du vote sans candidat, une partie peut-être en tirage de sort. Il y a plein de choses qui existent aujourd'hui dans les nouvelles méthodes démocratiques pour le faire. Donc, les personnes qui voudront participer à ce groupe-là pourront se réunir peut-être une fois, deux fois, trois fois en fonction des besoins pour définir comment ça va se passer pour la suite, pour effectivement désigner les premiers et puis toute la liste. Effectivement, s'il y a trop de demandes, il faudra bien choisir qui va sur la liste. Ce ne sera pas forcément sur la demande. Ce ne sera pas forcément sur la base du volontariat. Ça, justement, ce sera à définir collectivement. Ceux qui sont sur la liste... Il y a plein de choses qui sont précieuses. Il y a une commission. Mais il ne peut venir non, finalement. Ah, quelqu'un qui tire au sort peut refuser. Personne ne sera obligé. C'est ça. Après, il faudra désigner une tête de liste aussi. Voilà, aussi. On est sur l'équipe de citoyens, mais certains de ces citoyens sont engagés dans des mouvements politiques. Est-ce que vous allez laisser votre mouchoir complètement pour ceux qui sont engagés dans cette liste ou est-ce que vous allez recevoir le soutien de ces mouvements ? Depuis le début, on a dit qu'on est tous à la même enseigne. On est là en tant que citoyens. On abandonne les idées d'être porte-parole d'un mouvement ou d'un autre ou d'être là en tant qu'eux. Donc, voilà, je pense que ça, on a réussi à le respecter jusque-là et on va continuer comme ça. Pour arriver au bout, on pourrait dire, tiens, on a le soutien de tel mouvement ou le soutien de tel mouvement. On cherche surtout le soutien des citoyens. Oui. On cherche surtout à faire adhérer la population. Il n'y a plus qu'un parti, un parti. En tout cas, les individus qui sont dans la liste sont là à titre de citoyens. Voilà, point. Là-dessus, c'est clair. Ils sont là, je pense, les gens qui sont candidats, comme ils sont membres du collectif. Et ces gens qui sont candidats, on ne sait pas qui ça va être, mais au fur et à mesure que nous travaillons, il y a des personnalités qui se révèlent. Il y a des gens qui n'auraient pas eu l'idée d'être candidats et qui vont être passionnés par un atelier et qui vont vouloir porter les idées de cet atelier devant le suffrage des citoyens. Je pense que ça va émerger comme ça, par le travail collectif et l'idée, peut-être par consensus, je ne sais pas, mais que certains seront plus efficaces pour porter un projet. Tout ça, c'est basé sur le volontariat et on n'a pas effectivement de structure prédéfinie à ce niveau-là. Le collectif, on sait combien vous êtes pour l'instant ? Est-ce que c'est ceux qui ont signé ? Ou est-ce qu'il y en a d'autres qui se greffent qui n'ont pas forcément signé, mais qui sont dans le collectif ? Comment ça se passe ? L'appel a été signé par 90 personnes. D'autres personnes nous ont rejointes. Moi, je n'ai pas participé à toutes les réunions, donc je ne sais pas si on tient une comptabilité des personnes qui nous ont rejointes. Mais voilà, on a déjà un appel signé par une centaine de personnes et d'autres personnes qui adhèrent à notre mouvement, et une bonne trentaine de personnes actives depuis deux mois sur les mois d'été. Donc voilà, on espère que ça prenne un peu plus d'ampleur à partir du 14. C'est très bien, mais du tout, la vie, elle, est ouverte à tous. Elle est ouverte à tous ceux qui veulent s'intéresser à l'appel, enfin, qui s'intéressent à l'appel. Ça change de lieu suivant les disponibilités des salles. La société secrète. Non, non, c'est pas société secrète, c'est disponibilité des salles. Non, non, c'est un article qui est publié sur Facebook et qui évoque, quelques jours avant, le lieu et l'heure de la rencontre. Et depuis le début, on est parti sur du 19h tous les lundis soir. On va commencer pour savoir et où a lieu la... C'est à priori tous les lundis, ça continue, ça ? Pour le moment, c'est tous les lundis. Après, c'est en fonction aussi de la disponibilité des plus actifs. Mais on a tenu tous les lundis depuis trois mois, ce qui est à une vingtaine de moyenne, même durant l'été. Donc ça montre quand même une vraie dynamique. Parce que vous n'élaborez pas le programme, du coup, puisque c'est les citoyens qui vont le faire. Donc vous faites quoi pendant ces réunions ? À part boire des cours. On met en place l'organisation qui permet la participation. C'est ça qu'on a fait cet été, c'est organiser le cadre qui permet la participation du plus grand nombre. On apprend à se connaître les uns les autres. Et on teste des méthodes. d'animation de collectif. On en a parlé hier, mais on ne l'a pas encore testé. Petit à petit, dans le diagnostic, dans les propositions, ça va se faire au fil du temps, au fur et à mesure que les gens nous rejoindront. Et je demande que ça ne soit pas à la fin incarné par quelqu'un ou par deux personnes, que ce soit vraiment un groupe. Justement, est-ce que ce n'est pas compliqué de le faire aujourd'hui ? On est en train de faire vraiment un apprentissage, justement, au niveau du participatif, et d'être là en tant que citoyen, et non pas en tant que... Je dirais que même ceux qui seront dans la liste, ce sera les porte-parole des citoyens. Ce ne sera pas des élus. Moi, je l'entends différemment. On ne sera pas des pros de la politique. On est d'accord, mais au final, vous serez élus. On va bien arriver à un moment à avoir des noms sur une liste qui sera déposée à la préfecture, et mettre des sous pour financer le peu qu'il y a à financer sur une campagne, quand même. Donc là, on rentrera dans le dur. On ne sera plus que dans les idées. Il y a aussi du concret. Bien sûr, mais c'est prévu. On a des modalités d'organisation de ça qui sont participatives et qui permettront que tout ne soit pas bouclé au départ. Oui, parce qu'on est un peu dans l'utopie au début, mais on arrive dans le concret après. Ce sont les échanges qui vont permettre aussi de définir qui fait quoi et comment. Parce que, par exemple, on peut avoir une tête de liste et on peut avoir aussi un groupe de porte-parole qui ne sont pas obligatoirement présents sur la liste. On peut avoir comme ça des... Si en continuant ce travail, on va le faire avec les habitants, on va bien voir ce que les habitants aussi attendent un peu de ces prises de parole, de ces positionnements de liste. On sait bien que, quelquefois, on a des habitants, on le voit bien, même au niveau national, qui aujourd'hui s'interrogent beaucoup sur la représentation politique. Donc l'idée pour nous, c'est vraiment de changer ce regard-là. Et puis de se dire, voilà, nous-mêmes, on change notre approche de la vie politique. Et quand Dido dit, on apprend à se connaître, à se découvrir, mais on apprend aussi à être un groupe et à travailler en groupe. Ça, c'est un élément important parce que c'est aussi ça, ça sera ça aussi, c'est préparer l'après aussi. C'est-à-dire continuer ensuite à travailler sur les mêmes formes où les habitants auront une place aussi importante lorsqu'il y aura des décisions à prendre. Voilà, on est en train de définir toute cette méthode de travail qui va nous servir dans l'après. Et par rapport à ce que tu dis, il faut aussi qu'on mette en adéquation le fond et la forme, c'est-à-dire qu'on défend des idées qu'on n'est pas là pour afficher des têtes de liste. On a un événement du 14 septembre qui va permettre d'intégrer des aimants. On ne souhaitait pas constituer une liste, une tête de liste, élaborer un programme sans le faire, enfin, sans le construire avec les habitants de la ville de Périgot. Donc, contrairement peut-être à d'autres prises de position qui ont eu lieu, nous, on veut être en accord avec nos valeurs, celles de l'appel, celles du collectif, celles qu'on retrouve sur le Facebook ou le forum, qui sont le partage entre nous et la co-construction. À tel point qu'actuellement, on est sur les deniers personnels, on n'a pas de tête de liste, donc on ne peut pas rentrer dans le financement de campagne. Oui, forcément. C'était pas la question de tout à l'heure, effectivement. C'est aussi d'être en accord avec les valeurs du collectif. C'est un engagement, voilà, aux questions du terme. Parce qu'il y a une sorte de conception verticale pour l'instant dans la politique qui fait que les gens ne s'y reconnaissent plus. On a des candidats qui arrivent avec leurs idées toutes faites et les citoyens n'ont rien à dire, y compris avant, pendant les élections, et aussi après, dans l'application du programme. Là, l'idée, c'est que le collectif, avec tous les gens qui vont nous rejoindre, après le 14, on va élaborer un programme et après, ça va s'incarner naturellement dans des personnes qui ne représenteront que ce programme-là, qui représenteront une véritable volonté des citoyens. On veut plutôt un fonctionnement plutôt vertical, avec une démocratie plus horizontale et des représentants se dégageront naturellement, après, en fonction des modalités vues par la Commission. Donc, c'est vrai que je comprends votre étonnement, mais pour l'instant, on n'a pas de nom à vous donner. Oui, non, mais je... Et ça n'a rien d'utopique, puisque ça fonctionne déjà dans d'autres villes. Exactement. Dans des petits endroits, et encore assez rares. Donc, voilà. Et Toulouse est en train de lancer une grosse démarche aussi, quand même. Il y a des grosses villes et des moyennes villes qui sont en train de s'y mettre. Effectivement, les petites villes et les petites communes ont été des vrais laboratoires. Enfin, certaines petites communes ont été des vrais laboratoires, mais je crois qu'il ne faut surtout pas que ça se limite aux petites communes, justement, et l'enjeu de ces municipales vues, aujourd'hui, les enjeux qu'on a au niveau climatique, etc., il est vraiment fort, et je pense qu'il y a une urgence dont on a tous conscience. J'allais préciser, effectivement, à propos de cette urgence, qu'il y a un vrai réalisme. On n'est pas du tout dans l'utopie, je pense. Et je pense qu'aujourd'hui, les parties traditionnelles sont, eux, dans l'utopie. Dans l'utopie, d'imaginer qu'ils puissent encore continuer à fonctionner de cette manière. L'urgence, c'est le carrière, écologique, mais sociale, et démocratique. À tous les niveaux. Les trois, démocratiques, sociales, écologiques. Et certes, c'est complexe, mais c'est passionnant, et c'est ça qui est intéressant aussi. Et économique. Mais c'est justement en liant ces trois urgences, et en travaillant ensemble sur ces trois urgences en transversalité, que c'est possible. Je veux dire, il n'y a pas une réponse écologique sans avoir une réponse démocratique et sociale, etc., etc. Vous êtes bien sûr invité le 14 de cette heure. J'espère bien. Avec plaisir. C'est à partir de 16h. Ça me dit ça, j'en ai. C'est un seul. Alors, ça finira, j'aurais pu le dire. Ça finira bien sûr par un moment convivial autour d'un verre, d'une collation. Donc, c'est 16h, 20h le temps de travail et de partage. Et jusqu'à 21h pour finir en beauté par un événement plutôt de partage autour de quelque chose à grignoter, à boire. Je vais sur mon bureau. Mais je vais sur mon bureau. Mais tu crois que tu m'en as donné tout à l'heure ? J'ai des peaux, hein ? On va se la reprendre, allez. Le 14 septembre, il est prévu de faire garder les enfants. C'est-à-dire que si les gens ont envie de venir et que le fait de devoir rester à la maison les empêche parce qu'il y a des enfants, nous, on a prévu quelque chose pour ça. Vous faites comment pour la collation ensuite ? C'est chacun qui porte ça ? Non, vous ne l'avez pas dit, ça, mais c'est pas... Oui. C'est nous, c'est nous. C'est nous qui l'apportons. Si les gens veulent apporter des choses, on ne refusera rien. On ne refusera rien, on est dans le concret, là. Les élans de générosité, voilà. C'est plutôt que Eric Grodin qui aura à manger. Certains, celui-là. Certains. Ça peut toujours les mêmes. Alors, je sais que vous parlez comme un collectif, mais moi, j'ai besoin de prendre quelques noms quand on me parle, ou de prénom, en tout cas. Ah oui, sinon, on est dans... Martine Courot, de nom. Ça, c'est qui ? A-U-L-T à la fin. Courot. Courot. C-O-U-R-A-U-L-T. Je suis retraitée. De quoi ? De quatre ans. Voilà, je suis retraitée du conseil général, du conseil départemental. Voilà, depuis presque quatre ans. C'est la vue que vous voyez avant. Oui, oui. Je me demandais où est-ce que c'était. Je cherchais les connexions d'avant. Ça marche. Monsieur Laurent Pernet, P-E-R-N-E-T. Et je travaille dans une association qui milite pour la rénovation de l'habitat. Solia. Vous avez pas mal parlé aussi, sans que vous prenez de parole. Il faut en prendre tous les noms, alors. Je ne sais pas pourquoi moi. Il y a des personnes qui ont parlé. Ah oui, moi c'est Rémi Gambaye. Oui, parce que... Voilà. Prof AB2B. On en se connaît aussi. Voilà, voilà. Mais effectivement, on peut en chercher les connexions. Frédéric Fuzia. Frédéric Fuzia, c'est F-O-U-Z-A-D-I-R. Et le monsieur qui filme ? Dido Dupuis. Dido Dupuis. D-U-P-U-I-Y. Pardon, vous allez me dire. Ça c'est Bidiast. Il n'y a pas de thé. Dans mon nom de famille, c'est... Oui, t'es Bidiast. Oui, c'est Bidiast. Moi, je suis éducatrice spécialisée, mais tellement RSA, t'es en création d'entreprise. Cinéaste, donc. Vidéaste. Vidéaste. Dido. D-I-D-E-O. 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 Comme la chanteuse. C'est pour d'autres. Ah, c'est vous, vous. Ok. Moi, je m'appelle Géraldine Baillé, B-A-Y-A-L-E-T. L-E-T. Je suis employée de commerce. Je suis employée de commerce. Oui, 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 oui. Oh là. Oh non, oh non. Ah non, perdez pas ça. J'ai pas sur la boîte à l'arrivée. J'ai pas sur la boîte à l'arrivée. Je suis content de rentrer de mauvaise main. Il n'y a pas de mauvaise main. Si, si, je vous assure. Alors, Francis Messin, M-E-D-E-S-Y-A-N. M-E-D-E-S-Y-A-N. Alors, je fais partie des Gilets jaunes depuis le mois de décembre. Donc, le travail en collectif, je le connais déjà depuis le mois de décembre. J'ai participé aussi au niveau des Gilets jaunes, au niveau national, au niveau des assemblées, des assemblées. De quel groupe ? Travissac, enfin, je tourne un peu sur le coup de la Nordade. Travissac, Marsac, Antoine, Bergerac, Sarla, Monti-Den. C'est tous les combats, quoi. Dans la vie, je suis magnétiseur et somatothérapeute. La vie, c'est une vie, c'est une vie, c'est une vie. C'est tous les gens, oui. Ils sont en train de la place. Il faut quel groupe, ceux-là ? C'est l'arbre, c'est l'arbre de la liberté, c'est bien. C'est l'arbre de la liberté, c'est bien. C'est le groupe, c'est le groupe. L'essayeur, je choisis. C'est dommage, c'est comme ça. C'est un peu plus petit que moi. Attends quelques années, tu vas te passer. Tu sais déjà, ça commence. On est grand devant, les petits derrière. C'est vrai. Qui a réalisé le logo ? C'est collectif, c'est collectif. Une autre question ? Je sens que j'ai touché un autre geste. C'est le collectif qui a repéré, c'était une belle, des idées de certaines personnes, voilà, c'était une proposition, il y a eu un travail d'une personne du collectif, qui a été vraiment très intéressant et qui a été un peu repris après. J'ai été acheter, amandée, on a parlé d'amandée hier, de l'arbre, la rivière, ça représente les mains ? Oui, les mains sur le... Bien étudier le logo ! Alors vous en pensez quoi ? C'est une bonne question parce qu'il est superbe ! Maintenant, oui ! Que les gens se dénoncent ! On le voit ! Ça vous semble fonctionner ? Bon, c'est qui ? Je ne sais pas si ça fonctionne, mais en tout cas il est joli ! Est-ce que c'est un côté intellectif ? Je le sais ! Est-ce que c'est un côté... J'ai des graphistes, ta souris ! Est-ce que ça a un côté intéressant, en fait, le logo par lui-même pour le coin des mortels ? Je ne sais pas si... On verra quand ce sera en affiche sur les panneaux électoraux ! Bientôt, bientôt ! C'est un peu visible en grand, parce qu'en petit, on a forcément tous les détails ! On connaît bien notre petite rivière... Le feu, c'est rouge un peu ? Non ! C'est un peu visible 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 ! Au mois de juillet qu'on devait faire la surprise ! Rapidement, il a eu lieu, mais ça devait être... Oui, autour du mois de juillet... Et là, c'est la version ! Vous avez un graphiste dans l'équipe ? On a des talents ! Il a eu des idées ! C'était bien ! C'est secret ! Il est là ? Il le dira ! La personne n'a pas envie de le dire ! C'est sûr ! C'est sûr ! C'est moi qui est à la base de ce logo ! Il n'y a rien de secret ! J'ai été inspiré ! Donc, voilà ! Effectivement, la rivière qui relie les gens et les espaces ! L'arbre ! Le côté un peu écolo qui est assez évident ! Les mains qui agissent effectivement collectivement sur le territoire ! Et l'identité de la ville à l'ombre de l'arbre ! Voilà ! C'est un peu les idées ! C'est parti ! C'est parti !